... Nous remercions les intervenants de cette table ronde qui a un peu abordé l'IA et les politiques publiques qui est le thème de la seconde table ronde. Cette table ronde sera totalement dématérialisée puisque l'animateur et les intervenants sont en ligne. Donc je demande si la régie est prête pour nous connecter. Voilà. Donc elle sera animée par Mactar Sec de Digital Technologies. Donc comme intervenant. Activez la vidéo s'il vous plaît pour qu'on puisse voir l'intervenant. Donc je disais qu'il y aura trois intervenants. M. Montaga Keïta de Tulipe Industries. M. William Elong de Algodrome depuis le Cameroun. Mme Aminata Amadou Garba de l'Union Internationale des Technologies. si Mactar Sec nous écoute. M. Mactar. Oui, bonjour. Bon après-midi. à tout le monde, je suis là. Merci. Vous avez la parole. Donc je vous remercie beaucoup pour cet atelier. Je pense qu'on a combien de temps on a déjà pour cet atelier, pour cette session. à peu près une heure. D'accord. Donc dans une heure, on va essayer d'aborder de l'ordre. Bon, je pense qu'on aura moins d'une heure pour l'atelier. Donc une heure. Il y a une intervenante qui doit passer à 45. Donc une demi-heure à peu près. D'accord, on a une demi-heure. Donc tout d'abord, je vais demander à mes intervenants de se présenter. Donc Mme Aminata Garba. Bonjour, excusez-moi, j'étais mute, j'étais en train de parler. Donc merci pour cette présentation et cette opportunité de nous présenter. Alors mon nom c'est Aminata Amadou Garba. Je suis professeure associée à l'Université Carnegie Mellon, Afrique. Et puis je suis actuellement en libre et je travaille à l'Union internationale de télécommunications dans le secteur des infrastructures de télécommunications. Donc voilà, merci. Très bien, merci Mme Garba. Et le panel est suivant. Merci. 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 Je crois que nous sommes il y a qu'un seul paneliste ou bien il y a... Peut-être qu'il faut activer le micro de l'autre paneliste. Je prends le nom. L'autre paneliste, je crois que c'est... Je peux vous donner ? M. Montaga Keita M. Montaga Keita et William Elong. Je vais retrouver les organisateurs. Les deux autres panelistes, je pense que c'est M. Keita et M. Elong. Est-ce que leurs micros sont activés ? Ils ne sont pas en ligne. Les deux ne sont pas en ligne. Donc, je pense que les deux ne sont pas encore en ligne. Vous pouvez démarrer avec... D'accord, merci. D'accord, merci. Donc, on va commencer avec Mme Keita parce qu'on sait que le problème de l'intelligence artificielle se situe à plusieurs niveaux. Il y a bien sûr des pays qui sont assez avancés dans ce domaine comme les États-Unis, la Chine ou Israël avec les engagements pris au niveau du pays, au niveau des gouvernements en matière de régulation, en matière d'investissement, en matière d'appui à la recherche et développement. Et il y a d'autres pays qui viennent avec surtout quelques pays de l'Union européenne qui ont pris des mesures phares l'année dernière. Et quelques pays aussi de... Bon, l'Afrique, on n'a que très peu de pays actuellement. Par exemple, en Afrique, on peut voir seulement du côté de l'Afrique de l'Est avec... de l'Afrique du Nord avec l'Égypte. Il y a aussi l'île Maurice qui ont fait des avancées importantes au niveau du développement des politiques en matière d'intelligence artificielle. On a aussi quelques pays qui sont sur la voie comme le Kényan, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Du côté du Moyen-Orient, on a bien sûr Israël qui est un champion dans ce domaine. Et en Asie, on a aussi la Chine qui est là, je pense que la Chine occupe la deuxième place de l'intelligence artificielle derrière les États-Unis. Donc, Mme Garba, quel est votre but d'ensemble de cette politique de l'intelligence artificielle en Afrique ? Comme vous êtes à l'UIT, l'UIT appuie beaucoup les pays africains à mettre en place les politiques de développement de l'économie numérique. Quelle est la place de l'intelligence artificielle dans ces politiques de développement économique ? C'est la première question. Merci beaucoup pour cette question. Alors, donc, effectivement, comme vous l'avez dit, quand on regarde le domaine digital en général et plus spécifiquement quand on zoome au niveau de l'intelligence artificielle et des big data ou des données massives, on voit qu'au niveau des pays africains et pas que les pays africains, en général, les pays en développement mais surtout les pays africains, qu'il y a encore une certaine, un certain, c'est pas vraiment en retard, mais que les pays n'ont pas vraiment démarré, on va dire ça comme ça, n'ont pas vraiment démarré la mise en place de l'intelligence artificielle et de tout ce qui va avec. Parce que quand on parle de l'intelligence artificielle, elle ne peut pas fonctionner seule. en réalité, ce dont on parle, c'est les données massives, c'est la technologie digitale et l'intelligence artificielle. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas vraiment dissocier la politique de l'intelligence artificielle à la politique digitale globale. Donc c'est un tout qui va ensemble. Donc pour revenir aux pays africains, je pense qu'il y a une lenteur un peu à démarrer par rapport à l'intelligence artificielle et il y a plusieurs raisons pour ça. Certains pays se disent que ce n'est pas vraiment une priorité. Nous avons des priorités. L'agriculture, c'est important en Afrique. Il y a des pays où plus de 80% de l'économie est basée sur l'agriculture. La santé est importante. Les infrastructures sont importantes. Alors mettre de l'argent et de l'énergie pour développer des secteurs qu'ils pensent être moins prioritaires, donc c'est ça la question. Mais ce que je pense, c'est que les pays doivent regarder ça de façon à ce que l'intelligence artificielle et les données et la technologie digitale va ensemble avec ces secteurs économiques prioritaires. C'est de déterminer quels sont nos secteurs prioritaires économiques et comment utiliser l'intelligence artificielle et les données pour faire en sorte d'avancer ces secteurs. Quand je prends l'agriculture, par exemple, il y a un secteur clé de plusieurs pays et africains, l'agriculture, c'est un secteur qui peut être développé. On peut améliorer l'efficacité de notre agriculture par plusieurs, multiplier plusieurs fois cette efficacité en utilisant les technologies digitales et l'intelligence artificielle. Donc je pense qu'il y a des raisons qui expliquent cette lenteur à démarrer, mais aussi peut-être qu'il faudrait revoir la façon dont on voit ces technologies-là. une autre problématique, je pense, c'est la problématique qui est très importante, c'est des ressources humaines. C'est la problématique des ressources humaines. Aujourd'hui, il y a des statistiques qui montrent que dans les années, dans les décennies à venir, beaucoup de, presque tout travail qu'on va vouloir faire aura besoin d'une certaine compétence digitale. Et plus on va aller dans le temps, plus ces compétences des données de l'intelligence artificielle vont être très, très importantes pour le domaine du travail. Et je pense qu'en Afrique particulièrement, il y a un grand déficit quand on regarde les ressources humaines compétentes, digitales et spécifiquement en intelligence artificielle qu'on a et le besoin qu'on a si on veut développer ce secteur-là, il est énorme. Donc je pense que je vais m'arrêter à ce point-là et on peut continuer la conversation. Mais pour résumer, ce que je voudrais dire c'est qu'effectivement il y a une renteure, il y a des raisons qui expliquent ça, mais la question c'est est-ce qu'on peut revoir ça d'une certaine façon pour vraiment démarrer cette politique, pas seulement de l'intelligence artificielle qui va aller vraiment dans la politique digitale et qui sera combinée à la politique des données et de la gestion des données. D'accord, très bien, merci beaucoup. je pense que c'est très clair, on ne peut pas dissocier la politique digitale avec les données, le big data, l'Internet, des objets, ainsi de suite. Maintenant, je voulais, bon, il y a une étude qui nous a, bon, il y a beaucoup d'études sur l'intelligence artificielle. Bon, je prends une des estimations de Priceworth House qui indique que le PIB mondial, c'est de l'ordre de, l'IA pourrait accroître le PIB mondial de l'ordre, je pense, que dans les 15 000 milliards de dollars, soit une augmentation de 14 %, et dont 200 milliards de dollars pour l'Afrique. Et vous avez touché un point important, c'est au niveau des connaissances, du renforcement des capacités. Et compte tenu de l'Afrique, de l'opportunité de sa population jeune, comment vous pensez que l'Afrique pourra bénéficier de cette manne financière générée par l'intelligence artificielle, compte tenu de sa population très jeune, qui est un facteur d'opportunité, mais aussi qui peut être aussi un défi. Alors, je pense que pour que l'Afrique vraiment bénéficie de cette manne, il faudrait d'abord que l'Afrique se positionne comme acteur principal. est que l'Afrique ne reste pas consommatrice de l'intelligence artificielle, des technologies digitales. Si tel est le cas, alors ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de bénéficier de cette manne, en fait, l'Afrique va donner, va contribuer pour que cette partie de ressources va au niveau des pays développés. Et c'est ce qu'on a vu sur plusieurs cas. Et donc, pour éviter cela, comme on a discuté tout à l'heure, il est très important qu'on forme nos jeunes. Les jeunes doivent être informés, les jeunes doivent avoir les connaissances. Donc, il faut qu'il y ait en place une vraie politique de développement de ressources humaines en politique, en AI, en big data, etc. Et là, je vais prendre un exemple qui m'a toujours fascinée, que j'ai trouvé très, très important, c'est l'exemple du Canada. Alors, pour développer, le Canada est le premier pays qui a mis en place une politique de l'intelligence artificielle. Et lorsqu'ils ont mis en place la politique de l'intelligence sur le plan mondial, lorsque cette politique a été mise en place, la priorité a été donnée aux ressources humaines. Le Canada s'était dit, on n'a pas assez de gens formés pour qu'on puisse vraiment bénéficier de l'intelligence artificielle. Donc, le gouvernement a mis des ressources en place, beaucoup d'argent pour que les chercheurs puissent travailler au niveau de l'intelligence artificielle, mais en plus de cela, mettre en place une structure qui a pour mission de développer les ressources humaines. Donc, ces structures-là font des formations continues pour les professionnels, mais aussi appuient les universités et autres pour que la formation se fasse au niveau des jeunes. Donc, on voit vraiment un système qui a été créé et qui génère les ressources humaines et les ressources humaines génèrent des connaissances et ces connaissances-là, maintenant, vont permettre de gagner ces milliards et on parle même de trillions dans les années à venir d'argent. Mais tant que on reste à... La politique, eh bien, on va mettre en place une politique, mais tant qu'on ne met pas les ressources qu'il faut pour vraiment exécuter cette politique. Parce qu'un problème aussi qu'on a en Afrique, c'est que souvent, on a des lois, on a des politiques, mais les enforcements, vraiment faire en sorte que ça, c'est mis en place, ça devient souvent problématique ou bien il y a une lenteur par rapport à cela. Et donc, moi, je pense que ce qui est clé par rapport à cela, c'est d'abord de penser à la politique et lorsqu'on pense à cette politique, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut par rapport à l'intelligence artificielle et comment on peut l'intégrer dans notre politique. Elle ne doit pas venir en su. Comment on peut l'intégrer dans nos besoins, dans nos priorités? Et une fois qu'on a décidé cela, c'est aussi de se dire maintenant, comment faire, comme vous l'avez dit, pour vraiment bénéficier des apports que ça peut nous amener. Et moi, je pense que ça passe avant tout par la formation des ressources humaines, mais pas que, ça passe aussi par plusieurs autres choses. Il faut des discussions, il faut plusieurs choses pour que ça se passe. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je pense que le pilier fondamental, c'est l'éducation. Et vous avez parlé, vous avez broché un peu ça, la recherche et le développement. Aussi, c'est extrêmement important. Sachant qu'au Canada, le gouvernement a investi beaucoup au niveau de la recherche et du développement pour développer ce secteur et tant d'autres, et c'est le même cas pour les pays développés. Mais on a un problème en Afrique, l'investissement, la contribution de l'État au niveau de la recherche et le développement est très faible. Comment, vous êtes enseignante aussi, comment avec cette contribution très faible en recherche et développement, on sait que tout se passe par la recherche et le développement, est-ce qu'il y a des chances pour que l'Afrique puissent bénéficier de l'intelligence artificielle durable. Quand je parle de l'intelligence artificielle, je veux parler d'applications durables parce que durant le COVID, on a eu beaucoup d'applications innovatives sur l'intelligence artificielle développée par les jeunes start-up. N'oublions pas qu'on a des milliers de start-up. On a à peu près, je crois, 6,500 start-up en Afrique et seulement 10% de travail ont développé des applications au niveau de l'intelligence artificielle. Mais souvent, ces start-up, c'est des moirnins, un à deux ans après. Et tout ça parce qu'il n'y a pas l'appui nécessaire au niveau gouvernemental, mettre en place un fonds dédié à la recherche, au développement et à l'appui des start-up. Et ça, c'est fondamental pour le développement de l'intelligence artificielle au niveau du continent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les politiques, quel genre de politique, est-ce qu'il faudra regarder ce politique de la recherche de développement au niveau local ou au niveau sous-régional? D'autant plus qu'on parle maintenant du marché commun africain, la zone de libre-échange économique. Est-ce que les Africains doivent se regrouper pour faire un développement homogène de la recherche au niveau du continent? Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Déjà, effectivement, l'Afrique, c'est un des continents qui a le plus de petites et moyennes entreprises. Ça, c'est vrai parce que quand on regarde toutes ces femmes en Afrique qui ont leur propre entreprise, que ça soit vendre des fruits, que ça soit faire les beignets, que ça soit les ateliers de couture, etc., on a énormément de petites entreprises. Le problème, c'est que ces petites entreprises n'ont pas souvent le support qu'il faut pour qu'elles deviennent matures, pour qu'elles se développent et pour qu'elles arrivent à un niveau supérieur. Mais c'est effectivement un des continents qui a le plus de petites et moyennes entreprises, surtout les petites entreprises. Maintenant, le problème au niveau du digital et au niveau de l'intelligence artificielle et en technologie en général, il est vrai aussi que presque partout, le taux de succès d'une nouvelle entreprise, il est faible. Souvent, il faut essayer, il faut réessayer, etc. Mais en plus de cela, les entrepreneurs, les jeunes innovateurs et entrepreneurs en Afrique ont souvent des challenges reliés au financement, reliés au cadre de travail, reliés à l'encadrement. On revient encore au niveau de ressources. Ils n'ont pas des fois l'environnement avec le coaching qu'il faut pour amener leur entreprise à un niveau supérieur ou leur innovation, je devrais dire, à un niveau supérieur. Et donc, tout ça crée des difficultés. Et quand je viens au niveau universitaire, les enseignants souvent ont des difficultés à trouver les fonds nécessaires pour financer leur recherche. Ou encore, un autre problème qui se pose, c'est que les universitaires, il n'y a pas assez d'enseignants au niveau universitaire, ils ont tellement de charges de cours qu'on ne leur donne pas aussi le temps nécessaire de se focaliser et de faire la recherche. Et tout ça revient à financer la recherche et le développement. Parce que quand on finance la recherche et le développement, on comprend qu'on a besoin de laisser du temps aux chercheurs pour faire la recherche. S'ils enseignent chaque jour, ils ne pourront pas faire cette recherche. Et donc, par rapport au fond, je pense effectivement comment on devrait collaborer un peu plus. Donc, mettre en place des structures qui nous permettent de collaborer au niveau régional et puis aussi de partager les ressources et de financer les recherches. Par exemple, il y a des universités qui n'ont pas accès à certaines librairies de recherche. Or, il y en a qui ont accès. Donc, si on fait cette collaboration, rien que ce genre d'information peut permettre à un enseignant, un autre enseignant dans une autre institution, d'avancer par rapport à s'ils n'avaient pas accès à cela. En plus de cela, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il est important de mettre en place des politiques ou des stratégies, peut-être, qui vont permettre de financer la recherche et le développement au niveau régional. Il est très, très important qu'on puisse vraiment se positionner. On a beaucoup de chercheurs qui ont la capacité de le faire, mais qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires pour leur permettre d'accomplir cette mission. Merci beaucoup. Je pense que vous avez touché du poing du doigt. Il faut vraiment qu'on puisse faire au niveau continental quelque chose pour améliorer la recherche et le développement, parce que les chiffres ne sont pas favorables pour l'Afrique, parce que il y a les dernières estimations que nous avons, nous avons 35 chercheurs par million d'habitants en Afrique. En Europe, c'est 2 000. Et aux États-Unis, c'est 4 000. Donc, l'écart est extrêmement énorme. Et vous avez parlé tout à l'encadrement des jeunes start-up. Dans certains pays, les start-up, je pense que la politique gouvernementale ne comprend pas très bien l'apport de ces start-up au niveau du développement durable. Parce que moi, j'ai visité des pays et il y a des start-up qui ont vraiment développé des applications innovatives. Mais quand il y a des appels d'offres au niveau gouvernemental, c'est impensable que ces start-up puissent compétir avec des grandes firmes internationales. Donc, il y a quelque chose sur la politique à revoir ça pour accompagner les start-up au niveau de la formation, au niveau de l'accès au marché local, surtout. Parce qu'ils ont les idées, mais ils n'ont pas les moyens d'accéder au marché local. Des fois, on leur demande des questions qu'ils n'ont pas parce qu'un start-up n'a pas d'argent. Et comme la technologie évolue, ces start-up aussi doivent être formées de tout le temps sur le développement de nouvelles technologies. et ça, c'est l'aide d'un fonds de développement des start-up, un fonds de l'innovation et de la recherche pour aider, je crois, l'Afrique à bénéficier d'une partie de ces demandes financières. Maintenant, revenons à un autre camp. On parle d'infrastructures, universitaires, des laboratoires. Regardons la connectivité en Afrique. Parce que la base de cette intelligence artificielle, c'est la connectivité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Monsieur Macta ? Oui ? Il me semble que Keïta est en ligne actuellement, donc vous pouvez le prendre en compte dans l'intervention de la table. Merci. D'accord. Donc, je vais laisser Mme Garba se reposer un peu parce qu'elle a beaucoup parlé. C'est M. Keïta. Vous êtes un jeu de start-up, hein ? Oui, tout à fait. On est passé de start-up maintenant et nous sommes basés en Guinée, Conakry et nous sommes 74 maintenant en collaborateurs dans cette entreprise et je vous rejoins tout à l'heure sur ce que vous avez dit au niveau des opportunités parce que j'ai récemment fait un TEDx ici et le sujet, c'était la difficile confiance dans nos technologies indigènes, nos technologies locales. On ne peut pas se comparer à un grand groupe de consultants, un grand groupe d'experts qui arrivent à l'étranger parce que très souvent lorsqu'on compétit, on nous demande par exemple 300 000 euros, 500 000 euros de cautions et lorsque vous êtes une jeune entreprise, c'est impensable de le faire et ça, c'est répandu maintenant en Afrique lorsque vous partez. Tulip, aujourd'hui, nous, nous avons 23 pays avec lesquels nous avons des représentations mais à tous les coups, tout le temps, lorsqu'il y a des appels d'offres, il faut mettre 100 000 euros, 300 000 euros, 500 000 euros. Alors, imaginez-vous, nous, on essaie d'être continentale, on essaie d'être un peu partout mais comment déposer partout où on part, comment déposer 300 000 euros, 500 000 euros ? Ce n'est pas possible. Donc, à la fin, on finit par se faire éliminer simplement parce qu'on n'a pas cette garantie et nos gouvernements aussi ne sont pas là pour nous accompagner parce que nos gouvernements pourraient, par exemple, payer cette caution pour nous. Si, sur une cinquantaine, par exemple, au niveau de l'appel d'offres, une cinquantaine, nous sommes dans les trois premiers, cela veut dire que nous avons quand même un bon projet, de bons produits qui peuvent vraiment être pris par l'autre pays ou l'autre gouvernement. Mais si notre propre gouvernement n'a pas cet appui, cette aide, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Donc, je vous rejoins là-dessus. OK, merci beaucoup. Je pense que vous avez parfaitement raison et que vous avez vécu de l'expérience. Mais compte tenu actuellement de l'état de la connectivité en Afrique, 28 % accès Internet, le large band à 34 %. Comment vous pensiez qu'on peut développer l'IA ? Alors, très simplement. Par exemple, nous, les devices qu'on crée, c'est-à-dire les bandes interactives ou les tablettes, bien sûr, nous appuyons nos clients en créant, nous avons créé une data center, une data center au niveau de l'entreprise. Donc, au lieu d'héberger sur le cloud, forcément, ils peuvent faire appel à notre data center. Mais là, oui, on a des problèmes qui dépassent un peu la connectivité parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains quand même qui ont la fibre optique. En Guinée, c'est plus de 4 000 kilomètres de fibre optique, d'accord, mais c'est le coût. Nous avons l'infrastructure qu'elle a, mais les coûts sont exorbitants, mais de deux aussi, l'infrastructure énergétique. Une data center, c'est, il faut, on utilise du solaire, des groupes électrogènes, tous les systèmes qui existent sur la planète pour ne pas être en pénurie d'électricité parce que ça consomme énormément ça au niveau aux ressources énergétiques. Donc, c'est ça le plus grand problème. Ce n'est pas seulement la connectivité. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains sont déjà passés à la 4G. Certains pays font même les tests de la 5G, mais c'est le coût, le coût à l'accès. Nous avons environ 30% seulement qui sont là-dessus, qui sont connectés et le reste, pas du tout. C'est à cause du coût surtout. Ça coûte très cher. Nous, par exemple, je vous parle là à l'intérieur d'un véhicule qui circule, mais j'ai la connexion, ça va, la connexion 4G, mais à quel coût ? Tout le monde ne peut pas le payer. Ma data center, notre data center à Tulip de l'autre côté, les coûts sont faramineux. C'est-à-dire, une start-up régulière ne pourrait pas soutenir ces coûts-là et puis continuer ses activités. Ce n'est pas possible. Rien que pour la connectivité. Nous payons énormément cher par rapport à l'européen, à l'américain. Nous payons 5 fois, quelques fois, même 10 fois plus. Voilà. Donc, ça revient à Mme Garba, la question de la souveraineté numérique. On n'a pas beaucoup de data centers en Afrique. Donc, l'ensemble, la plupart des... Si on veut développer l'intelligence artificielle dans ces conditions, ça veut dire que soit on développe des data centers sur le continent, soit il faudra aussi ou bien on éverge les datas ailleurs. Et il y a la question de la souveraineté des données qui se pose actuellement au niveau de l'ensemble des pays africains. On a beaucoup de firmes internationales sur le continent qui développent beaucoup d'applications qui génèrent lots of data. Bon, je m'intérais de citer les noms. Et ces datas sont à l'extérieur du continent, la plupart. Comment nous devions-nous faire pour avoir cette souveraineté numérique? Mme Mgarba, quelle est votre réflexion là-dessus? Je vous remercie beaucoup pour cette question. Si vous le permettez, je vais juste faire un retour sur la question précédente. Mon travail actuellement, c'est effectivement la connectivité dans les zones rurales. C'est ce que je fais. Et on est en train de travailler sur un projet pour se dire comment faire en sorte qu'on a actuellement la moitié de la population qui n'est pas connectée. Et l'Afrique, c'est le continent qui présente le moins de connectivité, autour de 20 et quelques pourcents de personnes connectées sur Internet. C'est le continent le moins connecté. Après l'Afrique, c'est l'Asie, autour de 45 %. Alors, si on regarde, on vient au niveau de l'Afrique et on se dit, mais pourquoi on a ce problème de connectivité? Moutaga l'a dit tout à l'heure, le coût. Le coût reste élevé par rapport au niveau de vie de la population. La commission Broadband a dit que pour que l'Internet ou la connectivité soient abordables, il faut qu'elle soit autour de 2 % du revenu de la population. Et quand on regarde au niveau de l'Afrique, si je prends un pays, par exemple, avec un PIB, je ne sais pas de combien, mais mettons un revenu par personne mensuel de 100 $, donc le coût doit être de 2 $. Mais quand on vient d'après, et ça, encore, on peut débattre cette question de 2 %, mais quand on vient au niveau des pays, comment ça se fait en général? On prend le revenu moyen. Et quand on prend le revenu moyen, on sait qu'en Afrique, il y a de très grandes disparités entre les riches et les pauvres et la classe moyenne. Donc, le revenu moyen, on calcule le 2 %, on se dit, oui, ça va, mais ça ne va pas parce qu'on n'est pas allé au niveau de la finesse. On n'est pas allé au niveau des gens, au niveau des gens des régions rurales qui gagnent peut-être, je ne sais pas moi, 100 $ par mois. Et dans ce cas-là, donc, ils doivent payer moins de 2 $. Alors que si on vient, on se dit, mais c'est 500 $ et que la connectivité coûte 10 $, c'est abordable. Donc, je pense, le problème fondamental qu'on a, c'est de faire une analyse qui est vraiment très fine, aller dans les différentes souches et donc voir le coût de la connectivité. Mais le coût n'est pas le seul problème de la connectivité. C'est aussi l'utilisation. Si je suis un fermier, un agriculteur, je n'ai pas besoin de certaines applications. Il y a des applications qui m'intéressent. C'est de regarder l'usage dont on a besoin pour développer cette connectivité. Donc, je m'arrête là au niveau de la connectivité, mais pour faire un lien et dire que pour développer les data centers, et même si on veut utiliser le cloud, on a quand même besoin de la connectivité parce que le cloud est logé quelque part. Donc, il faut cette connectivité pour envoyer les données et reprendre les données. Donc, la connectivité reste importante même si on n'a pas de data center. Et si on a les data centers, elles restent encore très importantes. Donc, dans tous les cas, c'est une des bases fondamentales avec l'énergie, qui est aussi un problème fondamental d'infrastructure. l'énergie et la connectivité restent fondamentales pour qu'on puisse développer des data centers et pour qu'on puisse développer des données au niveau local. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Mactar Sec, c'est que si nos données sont hébergées quelque part, il peut y avoir des problèmes de souveraineté. Et dans ce cas aussi, c'est de décider qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a des pays, les États-Unis hébergent une partie des données du gouvernement chez Amazon. Donc, il y a des pays, ça reste encore aux États-Unis, mais c'est les données gouvernementales. Il y a des pays où le gouvernement a décidé de mettre leurs données dans les clouds, dans les clouds internationaux. Des fois, on est en train de dealer entre le coût et la maintenance qui est moins élevée parce qu'on laisse quelqu'un gérer nos données et la question de souveraineté, surtout quand on est un pays où le cloud n'est pas logé dans le pays même. Donc, c'est prendre en considération ces questions-là. La question de sécurité et de données est très importante quand on parle d'intelligence artificielle et de données. C'est une des bases fondamentales et beaucoup de pays africains aujourd'hui n'ont pas de loi pour la protection des données. Il n'y a pas de loi qui est là en place pour protéger les données des individus. Et aujourd'hui, si je prends l'exemple des compagnies cellulaires, par exemple, en Afrique, qui génèrent beaucoup de données, mais on ne sait pas à qui appartiennent ces données, qu'est-ce qu'on fait avec ces données. Et tant qu'il n'y a pas de loi qui définit l'usage des données ou Internet, pas seulement les compagnies cellulaires ou Internet, et tant qu'il n'y a pas de loi qui dit clairement qui a le droit, qui détient les données, alors les compagnies peuvent faire ce qu'elles veulent de ces données-là. Et la protection des données reste, en plus de l'électricité et de la connectivité, reste fondamentale si on veut développer des données. On ne peut pas se créer des données tant qu'on n'a pas mis vraiment les guidelines pour dire comment ces données vont être traitées et vont être sécurisées. Très bien, Mme Garba. Donc, je vais revenir sur la partie infrastructure et après, on va reprendre la question de la sous-bonauté des données. Je pense que c'est extrêmement important ce que vous avez dit sur la protection des données à caractère personnel compte tenu de l'évolution actuellement de la société de l'information en Afrique. Donc, Muntaga, je pense que vous avez dit que les coûts étaient exorbitants, très chers. Absolument. Il y a des câbles sous-marins, beaucoup de câbles qui traversent l'Afrique. Mais le problème aussi, c'est qu'en Afrique, on a le câble dans les pays côtés et c'est le problème du last mile qui pose problème dans plusieurs pays. Et comme Mme Garba a parlé de la connectivité locale, je pense qu'il faudra qu'on puisse réfléchir à mettre aussi des technologies palliatives. Donc, on n'a pas besoin de toutes les technologies modernes. Par exemple, il y a des applications, on n'a pas besoin du 5G ou bien du 4G. On a besoin des vis-sac pour faire ça au niveau rural. Donc, il faudra vraiment qu'on puisse avoir une politique qui réponde à nos besoins propres en Afrique par rapport à ce qu'on a besoin dans le rural. Est-ce qu'on a besoin d'un 5G, d'un 4G ou bien d'un satellite ? Donc, il faudra vraiment que les pouvoirs publics puissent réfléchir à cela. C'est quelque chose de très important pour réduire les coûts. Il n'y a que ce seul moyen de réduire les coûts. Et quand on fait de la réduction des coûts, il y a la partie aussi industrialisation. Donc, l'industrie des technologies de l'information n'est pas tellement développée sur le continent. C'est pourquoi la majeure partie des équipements qui vient de l'extérieur avec les taxes qu'on connaît. Voilà. Justement, pour attraper ce que vous dites, par exemple, au niveau de l'infrastructure, c'est là où nous, on a décidé de changer un peu le paradigme. C'est-à-dire, au lieu de tout le temps importer, nous pouvons fabriquer certains équipements ici. Et ces équipements peuvent être, par exemple, des bornes interactives, peuvent être, par exemple, des tablettes, des équipements qui permettent de recueillir les données. Vous comprenez ? Et donc, là, on peut maîtriser une partie de nos données, même si ce n'est pas tout. Aussi, vous parliez tout à l'heure de Last Mile. Last Mile, ce n'est pas un très grand problème à la fin, j'ai vu, parce que la plupart des sociétés téléphoniques ici offrent la 3G très souvent à l'intérieur du pays. Je prends un exemple. la Guinée économiquement n'est pas plus développée que le Sénégal ou bien la Côte d'Ivoire. Mais nous avons dans toutes les régions de la Guinée aujourd'hui la 3G. Vous voyez, avec un des opérateurs. On devrait avoir plus d'opérateurs pour que la compétitivité puisse réduire les coûts, bien sûr, parce que les coûts sont faramineux pour les villageois. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en étant à l'intérieur du pays en zone rurale, cette 3G n'est même pas exploité. Alors, lorsque vous l'utilisez, vous êtes presque le seul ou bien à deux à être sur la ligne au niveau data. Donc, ça va très vite. Donc, ça m'étonne même maintenant de voir, par exemple, des villageois lorsqu'ils ont un smartphone pouvoir faire la vidéoconférence, par exemple, sur les réseaux sociaux comme WhatsApp ou autre avec un de leurs parents à l'étranger. Ça passe très vite parce que cette 3G est presque inexploitée en milieu rural. Donc, elle suffit largement pour l'instant. Lorsque les besoins vont se faire sentir, comme au niveau de la télémédecine, nous avons, par exemple, nos équipements de télémédecine, là, oui, on aura besoin d'une très large bande passante plus que la 3G, au moins la 4G. Donc, c'est au pouvoir public aussi de se dire avoir la connectivité et l'avoir moins cher partout sur le territoire national. C'est une stratégie à adopter. Il en va maintenant de la survie de nos nations parce que lorsque vous voyez aujourd'hui des adresses e-mail de ministres avec, et vous vous rendez compte, ce sont des adresses e-mail de cloud qui sont à l'étranger et toutes les décisions, beaucoup de décisions ou bien de correspondances passent par cela, c'est très dangereux. Il en va de la survie d'une nation. Même les gouvernements sont plus sécurisés parce que beaucoup de fonctionnaires utilisent les réseaux sociaux pour transmettre des dossiers. Donc, il faut arrêter tout cela. On ne peut pas continuer sur cette base. Et la détention de nos données nous rend indépendants. Si on se fie tout le temps à des clouds qui sont à l'étranger, eh bien, nous n'avons pas le contrôle de ces données. Et l'intelligence artificielle, c'est comme les joueurs de Kori pour pouvoir prédire l'avenir. C'est sur les données. Le fil, le carburant de l'intelligence artificielle, ce sont ces données. Et en Afrique, on offre ces données gratuitement. Gratuitement. Et on ne fait même pas attention à qui on les offre. Très bientôt, l'avenir de certains pays africains seront décidés à partir de l'extérieur, carrément, basés sur l'intelligence artificielle. Et aussi, on a besoin d'avoir nos données à nous pour pouvoir créer des algorithmes propres à nous. Parce qu'on se rend compte que les algorithmes développés, par exemple, en Europe, aux États-Unis, en Asie, sont basés très souvent sur des données locales là-bas. Et donc, pas très souvent adaptées à nous. Ce n'est pas adapté à nos conditions. Donc, pour développer des solutions d'intelligence artificielle adaptées à l'Afrique, il faut des données africaines. Et pour cela, il faut des équipements adaptés, voire même créés en Afrique pour collecter ces données et des data centers locaux pour pouvoir les stocker aussi. voilà. On ne vous entend pas, on ne vous entend pas. Votre micro est muté. Donc, vous avez dit quelque chose extrêmement importante que les données, c'est le carburant de la cinquième révolution. Et pour cela, comme Mme Garba a dit tout à l'heure, il nous faut un cadre pour la protection des données à caractère personnel. Donc, Mme Garba, j'ai une question. Vous savez que l'Afrique a adopté la Convention sur la Cybersecurity et la protection des données à caractère personnel. La Convention de Malabu, je pense que c'est dans les années 2014, 2016, comme ça. Et jusqu'à présent, on n'a que sept pays. Et c'était une demande des chefs d'État africains, de l'Union africaine. Et jusqu'à présent, il y a sept pays qui ont adopté, qui ont ratifié cette Convention. Alors, la question qui se pose, quel est le rôle de nos politiques dans cela ? Demander une loi et la loi a été élaborée et parmi les 54 États, il n'y a que sept qui ont ratifié et que beaucoup de pays préfèrent utiliser les lois de Budapest ou ailleurs. Et qu'au niveau du continent, il n'y a que douze pays seulement qui ont des mesures assez légales, des provisions assez légales au niveau de la production des données à caractère personnel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et l'autre question, c'est comme Montaga a dit, qu'il y a beaucoup de données qui partent de l'État ou bien qui l'ont géré par des firmes étrangères. Et en Europe, on a fait avec le règlement des données à caractère, de la protection des données à caractère personnel. Est-ce que vous pensez que l'Afrique doit s'orienter vers un cadre continental pour protéger ces données à l'image de l'Europe, des États-Unis ? Ou bien qu'est-ce qu'on doit faire de la convention actuellement qui existe au niveau de l'Afrique sur la protection des données à caractère personnel ? Donc, je donne la parole à Mme Garba. Après, Montaga, je pense que vous pouvez réagir parce que vous êtes dans le milieu, vous êtes très impliqués et je pense que la Guinée joue un rôle important au niveau de Smart Africa et ce problème est au cœur des discussions au niveau de Smart Africa. Mme Garba ? Merci beaucoup pour cette question. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tantôt je l'avais dit, un problème qui a toujours persisté, c'est vraiment une fois que des lois ont été créées, il suffit même pas seulement de les ratifier, mais de faire en sorte qu'elles soient vraiment enforced, vraiment mises en application. Et si ça ne se fait pas, s'il y a quelqu'un qui n'a pas respecté la loi, que la personne soit punie par rapport à ça. Et ça, ça a été un problème sur beaucoup de lois. Dans le secteur de télécommunication où moi j'ai travaillé en Afrique, on avait eu beaucoup de problèmes comme ça, où il y avait des lois, par exemple, au niveau de l'Éco-Oas, où on a des lois qui ont été créées au niveau de la sous-région, mais il y a eu beaucoup de mal à enforce ces lois-là. Et donc, je pense que cette loi rentre dans ce cadre-là. Donc, c'est vraiment continuer la sensibilisation par rapport à ça, continuer les discussions et continuer à regrouper pour qu'on puisse continuer au niveau régional. L'Afrique ne pourra, les pays africains sont obligés de travailler ensemble. On a trop peu de ressources pour s'individualiser. Même les pays européens qui ont beaucoup plus, enfin, beaucoup plus de ressources que nous, c'est pas vrai, on a plus de ressources que n'importe qui, mais qui sont plus développées que nous, on va dire ça comme ça, entre guillemets. Ils se sont mis ensemble pour mettre en place cette loi sur leur AI, par exemple, sur la protection des données, etc. Parce que ça donne plus de force quand on est ensemble. Et nous, en tant que pays africain, je pense qu'on n'a pas, on n'a pas vraiment beaucoup le choix. C'est pas un luxe de s'individualiser. On est obligé de se regrouper, comme on a dit tout à l'heure, pour les ressources, pour la recherche, pour l'innovation, pour la formation des capacités, pour ce cadre légal et stratégique des données. Je pense qu'on a besoin de faire ça ensemble. Et probablement, au moins que les grands cadres soient mis ensemble, les pays peuvent avoir leurs spécificités au-delà de cela. Donc, moi, je suis d'accord qu'il est important qu'on puisse travailler ensemble pour se développer plus. Et par rapport aux données, effectivement, le fait que les données partent ailleurs, que je suis d'accord avec Moutaga, si on peut faire en sorte que tout soit créé local, on crée des richesses. Si on crée nous-mêmes nos smartphones, aujourd'hui, on a des iPhones, on a des tout, tout nous vient de l'extérieur, mais si on crée nous-mêmes l'Afrique à quoi ? La population de l'Afrique est énorme. Donc, on a un grand pouvoir d'achat. Donc, s'il y a des smartphones, s'il y a des tablets, les devices sont créés localement, mais aussi le traitement des données est fait localement. Je pense que ça permet pas seulement de sécuriser les données, mais aussi de créer les richesses et de créer la compétence locale et de renforcer ce développement et de créer de l'emploi. Et c'est comme ça qu'on va créer un cercle où on va continuer à avancer. Très bien. Muntaga ? Oui. Est-ce que vous pouvez répéter le noyau de la question parce que je me réinstallais, s'il vous plaît ? D'accord. Donc, on parlait de, comme vous l'aviez dit tout à l'heure avant que vous vous installiez, que les données, c'est le carburant de la cinquième révolution. Et il y a la question de la souveraineté dont on a parlé. Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau africain ? OK. Vous avez saisi le fil bien, je compte. Oui, oui, j'ai saisi parfaitement. Monsieur le coordonnateur de la table ronde, nous sommes en train d'amputer sur le temps qui nous a été accordé. Donc, nous avons largement piétiné le temps qu'on nous a accordé. Et donc, on va rapidement, après l'intervention de Keïta, peut-être voir comment les deux intervenants vont conclure. Merci. D'accord. Vous nous donnez cinq minutes et puis on conclure. Voilà. Alors, je vais aller très vite. Au niveau de la souveraineté, c'est impératif. On ne peut plus, en Afrique, se dire, bon, la technologie, on n'est pas obligé. Non, on est obligé parce qu'il en va des données. Ce n'est plus seulement au niveau des équipements, mais c'est la collecte de ces données par tous moyens possibles, mais surtout par des moyens créés en Afrique, retenir les données en Afrique pour générer nos propres algorithmes qui peuvent résoudre nos problèmes. Parce que si on laisse les autres garder ces données, ils développeront des algorithmes là-bas qui serviront plus des industries là-bas. Le problème, c'est de réclamer cette sorte de souveraineté, mais au niveau des données. Parce que nous utilisons beaucoup de devices aujourd'hui qui viennent d'un peu partout. Donc, un peu tout le monde sur cette planète a nos données, mais nous-mêmes, on ne les a pas. Donc, c'est une stratégie même sécuritaire. Au niveau sécuritaire, il nous faut impérativement avoir maintenant les data centers ici et puis on peut avoir des partenaires à l'étranger comme pas possible. D'accord ? Mais d'abord, ici, les données. Parce que dans 10 ans, 35 à 40 % des Africains auront atteint un niveau de vie moyen ou élevé. Cela veut dire qu'il y a un pouvoir d'achat immense. On ne peut pas continuer tout le temps à expatrier les données, les données, les données, les mettre ailleurs que chez nous. Il faut qu'on les ait ici. Donc, on réclame une sorte de souveraineté à travers ça, en créant localement et en gardant localement ces données. Je pense que c'est excellent de la part des orateurs. Donc, je pense qu'on n'a pas le temps de voir tous les problèmes liés à ce sujet. Je pense qu'on n'a pas parlé des questions éthiques, on n'a pas parlé des questions du curriculum, de l'éducation. Donc, il y a des choses de l'engagement gouvernemental, on en a parlé un peu, on a parlé des infrastructures, de la recherche et du développement, de cette dynamique africaine qui doivent travailler dans les groupements régionaux, sous-régionaux et continentaux pour arriver à vraiment faire de l'intelligence astrophiale un outil de développement socio-économique du continent tout en assurant derrière la souveraineté numérique. Donc, je vais donner la parole à Muntega pour votre dernier mot. Alors, parce que vous, vous êtes starter. Donc, votre dernier mot, je veux que vous vous orientez à donner un conseil aux jeunes qui veulent se lancer dans ce métier de start-up. C'est un métier très difficile et avec beaucoup de challenges, mais à la fin, avec beaucoup de persévérance, on peut réussir. Donc, votre message. Alors, un dernier mot, si vous voulez vous lancer, vous lancez-vous, arrêtez de vous poser des questions. À Tulip Industries, j'ai commencé banalement une toute petite affaire, fabriquer des kiosques. Aujourd'hui, nous sommes 74. Là, je suis dans l'équipe qui développe les logiciels pour ces bornes, ces tablettes et autres et des bases de données. Nous sommes entre 74 dans l'immeuble, plus de 7 étages. Donc, tout est parti comme le Big Bang. De rien, vous pouvez tout réaliser. Et pensez surtout à l'impact que vous créez. Ne pensez pas à l'argent, à combien ça va vous rapporter. Pensez plutôt à l'impact social. Plus ça impacte les populations, et plus vous gagnerez de l'argent. Donc, c'est inversé là. Ne pensez pas à l'impact d'abord. Donc, nous sommes là, nous travaillons, et puis voilà, nous souhaitons tous les partenaires du monde, mais nous créons aussi le futur de l'Afrique, une sorte de renaissance de nos technologies indigènes, locales, africaines. Voilà, donc, qui veut se lancer, lancez-vous. N'hésitez pas. Si vous ratez, ce n'est pas grave. Vous aurez toujours une chance de recommencer parce que vous êtes jeune. Voilà. Merci beaucoup. Excellent, Muntaga, et c'était ravi de vous avoir sur ce panel. Donc, Madame Garba, excusez-moi, Madame Garba, vous avez une double casquette. Vous êtes enseignant et aussi vous travaillez à l'UT. Et en tant qu'enseignant, c'est le socle du développement. Et pour créer le futur de l'Afrique, comme a bien conclu Muntaga, quel est votre dernier mot quels conseils vous pouvez donner à nos gouvernements et à la jeunesse qui veulent se lancer au niveau du développement des technologies numériques en général. Oui, je suis mute. Alors, mon message au niveau des gouvernements, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils ne soient pas spectateurs. Il ne faut pas regarder le film, les autres jouer le jeu et gagner tout ce qui va avec, mais il faut qu'on s'assure qu'on joue dans ce scénario-là de big data, de AI, de digital. On doit être acteur et acteur principal. On ne peut pas se permettre vraiment de laisser passer ça et de dire que ce n'est pas notre priorité. Et pour cela, je pense qu'il est temps de commencer à réfléchir à la question de stratégie, à réfléchir à la question de travailler ensemble avec les autres pays aussi et surtout en tant qu'enseignante, vraiment, j'appelle à ce qui est un renforcement de capacité pour les jeunes pour que nos jeunes dans les décennies à venir soient aussi compétitifs que les jeunes de n'importe quel autre continent. Donc ça, il est très important qu'on puisse mettre en place dans nos universités, dans nos formations, des formations en digital, en AI, à une donnée qui puisse permettre aux jeunes de se former, de leur donner cette base, de leur donner cette possibilité et je pense qu'ils vont faire beaucoup de choses. Merci beaucoup. Donc le mot de la fin, pour créer le futur de l'Afrique, il faut être un acteur principal de cette société de l'information. Donc je vous remercie. À vous la parole. À vous le mot. Merci. 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 Allez, merci. Merci à tout le monde. J'ai oublié de me présenter aussi. Moi, je travaille à la Commission économique des Nations Unies. Allô, Martha. Je m'occupe du programme et du centre d'excellence de l'économie numérique, de l'identité numérique et aussi de l'économie numérique et d'identité numérique et aussi de l'économie numérique et aussi de l'économie numérique. Donc voilà. Je travaille beaucoup avec l'UG et aussi avec les pays africains, notamment la Guinée. Allô, Martha. Oui. Merci beaucoup pour cette table ronde qui était très intéressante. C'est vrai que ce n'est pas très facile quand on est à distance. On aurait aimé vous avoir ici à Bordeaux. Toi, Moutaga et Aminata, ça aurait été un plaisir, mais je pense que ce n'est que partie remise. voilà. Oui, très bien. Donc, nous sommes... Très bien, merci. Merci, merci. Merci à tout le monde. Allez, bye, bye. Allez, bye, bye. Bye. D'accord. Donc, merci à tous. Ça a été une journée très, très intense et vous êtes resté jusqu'à la fin. Merci.